Du fromage au digital, c'est ce que nous allons voir avec le témoignage de Caroline. Ça va ? Bonjour Issy. Ça va très bien toi. Vous allez aussi comprendre pourquoi on a un très joli plateau de fromage ici. C'est d'ailleurs l'objet d'une vidéo que je vais vous mettre là, quelque part, puisque c'est une vidéo qu'on a tournée juste avant. Tout à fait. Je vais te laisser te présenter. Eh bien, je m'appelle Caroline Santos-Vassal. Je suis consultante en communication digitale pour tous les professionnels du fromage. Je suis une experte en fromage, une passionnée de fromage. Et j'ai décidé de faire passer ma passion du fromage par le digital. Et c'est pour ça que je suis en compagnie d'Issy, là, cet après-midi. Eh bien, une experte en digital qui m'accompagne et m'aide à faire passer ma passion du fromage sur le digital. Alors, Caroline est une passionnée de fromage. Quand je dis une passionnée, c'est une passionnée de fromage. Je suis... Alors, il faudrait qu'on fasse un test. Tu sais, on te met des fromages et tu trouves le... À l'aveugle, à l'aveugle, à l'aveugle, à l'aveugle, c'est à la base une passionnée de fromage. Elle en a fait des années de carrière professionnelle. Et puis, un jour, la vie a fait que, comme pour beaucoup, elle a été obligée de changer. Mais de se révéler. Exactement. En fait, le fromage m'a toujours révélée. En fait, le fromage est toujours révélée. Et j'ai décidé, eh bien, après un accident de la vie, comme ça arrive à beaucoup de monde, de me reconvertir professionnellement. J'ai découvert, eh bien, le digital, le métier de... Je me suis formée au digital, déjà par moi-même au départ. Alors, déjà, tout est venu, cette idée. Parce que, outre avant cet accident de la vie, tu avais déjà cet attrait pour le digital et cette connexion que tu voulais y faire. C'est venu d'où, en fait, à la base ? C'est venu d'un accident du travail. D'accord. Voilà. J'ai eu un problème à l'épaule. Et donc, je ne pouvais plus porter les meufs. Je ne pouvais plus couper le fromage, etc. Et donc, j'ai dû arrêter mon métier, comme beaucoup de monde. J'ai dû me reconvertir. Voilà. Donc, tout en sachant que, même si je voulais me reconvertir dans un autre métier, je ne pouvais pas porter, je ne pouvais plus faire ce type de métier. Et un jour, pendant ma convalescence, devant ma tablette, j'ai vu arriver une pub Facebook. Créer votre magasin sur Shopify. Voilà. Tout a démarré de là. D'accord. J'ai cliqué sur le bouton. Je n'ai pas eu peur. Et j'ai commencé à créer des magasins sur Shopify. Voilà. À la base, ce n'était pas des fromageries en ligne. J'ai appris, on va dire, mon métier à partir de là. Le fromage est digital. Je vais lui couper le retour, comme ça, il prend de la braquette au bout. Voilà. Comme les enfants. Primer le retour. C'est ça. Le fromage et le digital est arrivé un an ou deux ans après. D'accord. Et tu as créé des boutiques de quoi au début sur Shopify ? Alors, sur Shopify, j'ai créé des boutiques d'accessoires pour femmes. D'accord. Elles existent toujours les boutiques ? Non. Elles n'existent plus. Ça, ça, ça. Désolée. Non, mais c'est débuter une activité qui n'est pas sa passion. On arrête. Ben, si tu veux, au début, je vendais tout ce qui est accessoires pour femmes de cuisine, etc. Quand même. Voilà. Quand même. Et après, j'ai vendu des petits accessoires, toujours dans la même boutique, des petits accessoires, des petits couteaux à fromage. Il y a quelques années, ça se vendait beaucoup. C'était la mode, c'est toujours encore la mode, d'ailleurs, de faire son fromage à la maison. Et j'ai vendu des petits accessoires, des petits moules pour fabriquer son fromage chez soi. Ça, ça pourrait être une vidéo pour ta chaîne. Voilà. Il existe encore ce produit. Il faudrait que je lui remette, d'ailleurs. Il faudrait que j'essaie de créer mon propre fromage. C'est ça. Et puis après, aux personnes qui vont vouloir te suivre par la suite. Voilà. Avec cet accessoire, d'ailleurs, que j'ai toujours et qu'on peut toujours vendre, d'ailleurs. C'est ce que tu veux. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, vous retrouverez sous la vidéo tous les renseignements de Caroline. On va aller beaucoup plus loin parce que c'est un parcours de femme, déjà. Et en plus, c'est un parcours comme vous toutes, quand vous avez voulu un moment changé de vie. On prévoit un point A et une destination. Et en fait, ça fait comme ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Des petites montées, des grosses dessins, des petites montées. Ça dépend des jours, mais voilà. Parce que toi, avant de voir cette vidéo, l'informatique, c'était quoi exactement ? Recevoir des mails, aller sur Facebook ? Pas de téléphone. Ah, tu n'avais pas de portable ? J'étais compte de téléphone portable. Ah, là, on parle de quoi quand même ? Et puis, apprendre un nouveau métier parce que j'étais dans l'obligation d'apprendre un nouveau métier. Donc, eh bien, à partir de là, à partir de cette petite publicité Facebook, j'ai commencé à apprendre. Et j'ai créé, eh bien, ces magasins, j'ai créé mon entreprise à partir de là. D'accord. Et après, tout s'est, on va dire, ça s'est enchaîné plus ou moins vite. Et le fromage est arrivé là. Là, après les magasins Shopify, le fromage, je me suis dit, mais oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Ma passion, elle peut très bien être transmise par le digital, les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, etc. Et j'ai dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses, en fait. Complètement. Quand on aime quelque chose, quand on est passionné. Des fois, c'est tellement, tellement évident ce qu'on aime qu'on se dit, mais non, ça ne peut pas être ça. Et toi, ça a été, quand tu t'en es rendu compte, ça a été une explosion de joie ou ça a été juste un apaisement ? Tu l'as ressenti comment ? Une explosion de joie. Et je me suis dit, ouais, je vais le faire, en fait. Je vais le faire. Oh, wow. Je vais le faire. En fait, c'est ça. Mais je me suis dit, mais oui, tu peux continuer, en fait, peut-être pas le même métier, mais partager ta passion autrement. Autrement que devant des clients, dans un magasin, etc. Et en fait, voilà, c'est pour ça que ce plateau de fromage est là. Et je réalise, en fait, mon rêve. Ça va faire 4 ans maintenant. Ça a fait 4 ans cet été que j'ai commencé à m'intéresser à l'univers du digital, du net, etc. Donc, il y a 4 ans, tu as acheté cette formation pour faire du shopping. C'est ça. D'accord. Donc, Shopify, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un logiciel de création simplifiée de boutique en ligne avec tout ce qui est système de paiement. Et ensuite, on n'a plus qu'à rentrer ces produits un par un. Il y a plein de formations qui existent là-dessus. Moi, je n'en fais pas. Mais toi, tu as testé et tu as vendu. Je vendu. J'ai vendu. Je vendu. J'ai vendu. Oui, oui, j'ai vendu. Tout à fait. Donc, c'est que la formation était bonne. La formation était bonne. Et donc, voilà. Ensuite, tu as eu cette idée de dire, ok, non, en fait, je vais faire du fromage. Et quelle a été l'étape d'après ? Alors, il faut se remettre dans le contexte. En fait, moi, quand j'ai démarré sur Shopify il y a 4 ans, à l'époque, d'après ce que j'avais appris par rapport à cette formation, on me disait, ce que je n'ai pas précisé, c'est que moi, j'ai démarré par le dropshipping. Oui, d'accord, effectivement. Alors, dropshipping, c'est-à-dire, vous avez une boutique Shopify, mais vous ne vendez pas les produits que vous avez en magasin, vous vendez des produits qui sont dans d'autres stocks. Et en fait, le produit part du stock directement à la personne qui a acheté. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de réserve. Effectivement, la société à qui on achète le produit prend une certaine marge, mais souvent, on arrive à faire quand même des marges assez intéressantes dessus. Voilà. Donc, à l'époque, bien sûr, je ne voyais pas comment j'aurais pu faire, entre guillemets, du dropshipping de fromage. Je ne l'avais pas en tête. Non, mais je comprends. Alors que là, actuellement, c'est tout à fait possible. Il fallait aussi habituer les fromagers à leur mettre en tête que vendre du fromage par le digital, c'est possible. Ou faire connaître. Ou faire connaître le fromage. Après, eh bien, faire comprendre aussi aux fromagers que nous, en tant qu'expertes fromagères, ou éventuellement, bien créer sa fromagerie en ligne, nous ne sommes pas leurs concurrents. Et ça, ils ont eu du mal à l'intégrer au départ. Ils ont encore un peu de mal, je pense, à l'intégrer, mais ça va mieux. Quelqu'un qui crée sa fromagerie en ligne n'est pas un concurrent ou une concurrente d'un fromager de quartier. C'est-à-dire qu'il propose autre chose. Il va proposer des box, il va proposer des dégustations originales. Voilà, c'est un autre service qu'on propose. Oui, d'ailleurs, tu as interviewé une dame qui a une... Rebecca Mativé, de la boîte du fromager, qui a créé sa fromagerie en ligne depuis 7 ans. Et voilà, maintenant, elle a sa clientèle, elle propose différentes boxes avec des accords vins, etc. Elle vend aussi un peu de produits d'accessoires de fromage. Elle vend des jolis plateaux en bois, etc. Et elle a créé, en fait, sa fromagerie en ligne. En fait, elle fait du dropshipping, quoi. D'accord. Ah oui, d'accord, ça part directement des produits. Elle n'est pas fromagère, elle n'a pas de fromage chez elle, dans ses caves. Elle ne crée pas elle-même ses fromages, ça part d'un fromager. Donc aujourd'hui, toi, tu n'as pas une boutique de fromage en ligne ? Pas pour le moment. Ah, j'adore. J'aime ça. Donc, tu as l'idée de vendre en ligne. Et donc, quelle était l'étape d'après ? Donc, ça y est, tu as l'idée, tu veux le faire. Mais tu n'as pas la technique. Je n'ai pas la technique. Tu n'as pas le mindset. J'ai... Un petit peu. L'envie est là, en tout cas. L'envie est là. L'envie est là. La passion. La passion. Et puis, quand on trouve sa voie, quand on trouve sa mission de vie, c'est vraiment... Si un jour... Pardon, si vous ne savez pas pourquoi vous avancez, c'est que vous n'avez ni votre pourquoi, ni votre mission de vie. Dès que vous les avez, mais rien ne peut vous arrêter. Vous êtes inarrêtable. Vous êtes volé. C'est ça. Parce que toi, tu as quand même fait beaucoup, beaucoup de formations. J'ai fait énormément de formations. J'ai démarré par cette formation, là, sur Shopify. J'ai acheté des quantités de formations plus ou moins chères pour me former sur les réseaux sociaux, sur comment créer sa chaîne YouTube. Enfin, vraiment des petites formations de base aussi. vraiment pour m'apprendre, en fait, parce qu'il fallait que j'apprenne. Bien sûr. Il fallait que j'apprenne. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Voilà. Il fallait que j'apprenne. Le fromage, c'était bon. Ça, j'avais donné. Je veux dire, c'est énorme. Je veux dire, quand on a un domaine d'expertise, le reste, c'est rien. Le plus compliqué, c'est le domaine d'expertise. C'est ça. Après, il faut se mettre à la technique, etc. Mais en fait, on passe au-dessus de ça. Même quand, quelquefois, on n'y arrive pas. On a envie de prendre l'ordinateur et puis, non, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Mais en fait, la passion revient toujours. Et le fromage, de toute façon, se remet toujours sur ma route. Et puis, tu n'as pas été vraiment soutenue dans ce parcours-là ? Pas énormément, parce que quand on dit fromage est digital, ça coince un peu. Oui, surtout avec les fromagers. Surtout avec les fromagers. Avec un mari fromager. Un mari fromager. Il y a les enfants. Il y a les enfants qui sont amateurs de fromage aussi. Non, mais... C'est une passion. Donc, voilà, j'avais trouvé la solution. Eh bien, continuer à partager ma passion, ma connaissance des fromages, eh bien, à travers, dans un premier temps, les réseaux sociaux. Bien. Et donc, qu'est-ce que tu as fait après ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait après ? Je me suis dit, écoute Caroline, tu connais le fromage. Maintenant, tu connais, eh bien, pas mal de choses, quand même, sur le digital, tu te débrouilles en technique. Voilà. J'ai investi dans la formation d'Izzy Catala. Et puis, voilà. Votre marque, c'est vous. Je vous la conseille. Et puis, eh bien, j'ai créé mon univers. Mon univers fromager et digital. Et j'ai dit, ben, maintenant, voilà, tu t'y connais en fromage. Tu as des connaissances en digital. Eh bien, ça, c'est une chose. Tu vas pouvoir... Peut-être que tu peux aider aussi. Des personnes, eh bien, en fait, des fromagers, des fromagères, des professionnels du fromage, des affineurs, peut-être des bars à fromage, etc. Eh bien, eux qui veulent, peut-être qu'il y a quand même des personnes, ces personnes-là ont un projet, eh bien, pour se développer sur le digital. Et là, je me suis dit, Caroline, maintenant, ça, tu sais le faire. Donc, j'ai créé, eh bien, des petites formations assez courtes pour les fromagers, parce que, eh bien, en fait, quand un fromager est dans sa boutique, dans sa fromagerie, je me suis dit, eh bien, la personne, même si elle est hyper motivée, elle est dans son magasin de 7h30 du matin à quelquefois 20h, 21h, tu sors de ton magasin, tu fais ta caisse, tu nettoies. Est-ce que la personne, elle va reprendre une formation derrière ? Bien sûr. Entre peut-être 5 à 10 blocs. Si elle ne s'y connaît pas en digital, eh bien, elle va reprendre, enfin, peut-être d'autres formations pour bien apprendre d'autres choses, etc. Et là, je me suis dit, non, mais ça, tu peux le proposer, en fait. Donc, j'ai créé une petite formation où, là, eh bien, j'explique, justement, comment, eh bien, ces personnes-là peuvent se développer sur les réseaux sociaux, peuvent créer leur marque personnelle fromagère, parce qu'un fromager ne ressemble pas à un autre fromager. Chaque fromager est différent. Chaque fromager a une différente cave, on n'en a pas, voilà. Chaque fromager, eh bien, a une histoire qui lui est propre. Et ça, à travers ma formation, eh bien, je vais apprendre ces personnes-là, ces fromagers, eh bien, à être unique sur les réseaux sociaux et, eh bien, à se débrouiller un peu en technique avec différents outils. Et surtout, là, ce qui est très, très, très intéressant, c'est que vous êtes en one-and-one avec moi. Et là, vous allez vraiment, vraiment, eh bien, être différent sur les réseaux sociaux et créer vraiment votre identité fromagère. Alors, on va reprendre, parce qu'elle est partie en mode passionnée. Moi, quand je suis partie, je suis partie. Et encore, je n'ai pas encore croqué, là, dans le fromage. Bientôt, dans le petit querelle. Voilà. On fera une présentation du plateau, tiens, tout à l'heure. Alors, déjà, il faut savoir que Caroline a deux axes. Le premier axe, c'est réellement de faire partager sa passion du fromage. C'est pour ça que tu as une chaîne YouTube, c'est pour ça que tu as une page Facebook, que tu es sur LinkedIn, etc., où tu partages, justement, tu inities le commande des mortels au fromage. C'est ça. Mais également, le professionnel. Parce que ce n'est pas parce qu'on est un professionnel dans le Cantal qu'on connaît tous les fromages. Tout à fait. Contrairement à toi, qui a travaillé pendant des années pour un fromager, qui avait tous les fromages. Voilà. Une quantité. Voilà. Donc, aujourd'hui, elle a cette double casquette. Et donc, elle accompagne professionnellement les fromagers à se faire connaître sur Internet. Alors, la petite chose sur laquelle je vais juste te reprendre, mais en fait, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que tu ne les accompagnes pas forcément à vendre en ligne. Tu les accompagnes à développer leur activité grâce à Internet. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Et elle les aide, en fait, à tout simplement communiquer sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, les classiques et les moteurs de recherche, comme Google ou YouTube, pour attirer à soi des personnes qui vont faire la route pour avoir ce fameux fromage ou ce fameux fromager comme on ferait peut-être beaucoup de route pour aller manger chez Petit Pierre. Exactement. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Tu as complètement résumé. Je te connais en tout cas. C'est tout à fait ça. Je n'accompagne pas pour créer des sites. Je n'accompagne pas... Tu peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Mais je pense qu'à la base, ce qu'il faut, c'est qu'il faut être unique. C'est ça. Il faut être unique. Votre marque, c'est vous. Il faut être unique. Et à partir de là, la communauté va s'élargir. Et puis, de nouveaux clients vont arriver chez les différents fromagers que j'accompagne. C'est ça. Et l'avantage de faire découvrir son activité encore plus fromagère via les réseaux sociaux, c'est que les personnes qui vont vous découvrir en tant qu'experts fromagers sur les réseaux sociaux, lorsqu'ils vont venir, ils viennent parce que vous êtes un expert fromager. Et donc, ils vont prendre des paniers plus gros. C'est mathématique. Tout à fait ça. Donc, ils vont vraiment venir pour avoir votre conseil, votre expertise. Et si vous leur dites, prenez tel ou tel fromage, les nouveaux clients que vous allez avoir, ça ne va pas pénaliser les anciens. Par contre, vous allez avoir des paniers plus gros avec les nouveaux clients que vous allez avoir. Donc, tu as commencé votre marque, c'est vous ? Quand ? J'ai commencé juste après les fêtes. Donc, tu es rentrée en octobre ? Oui, c'est ça. Très bien. Et donc, en un an, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Qu'est-ce que tu as créé ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? Quels sont les résultats ? On verra les résultats après. Non, parce que les résultats, vous allez voir, c'est un truc. Eh bien, ce que j'ai créé, déjà, j'ai créé ma propre marque personnelle. Ça, je ne l'avais pas au départ. Ton univers ? Tout à fait. Ce que j'ai appris dans cette formation, en fait, c'est à créer mon univers, notamment sur les réseaux sociaux, avec le branding, ma charte graphique, etc. Ça, je l'avais depuis des années en tête, mais je n'osais pas, en fait, le faire. Et surtout, je ne voyais pas comment le faire. Donc, c'est ce que ça m'a apporté au départ, c'est créer ma propre marque personnelle. Après, également sur la technique, sur WordPress, parce que moi, je ne connaissais pas un WordPress. Comme j'étais toujours restée sur Shopify, je ne m'étais pas intéressée à WordPress. Donc, j'ai créé mon site, également, un site vitrine, où vous pouvez retrouver mes formations, mon parcours, etc. Oui, parce que les formations sont en montant en automatique, automatiser le système. Voilà, j'ai tout automatisé. Et donc, j'ai découvert WordPress, j'ai créé la marque personnelle. J'ai développé ma communauté sur les réseaux sociaux. Là, j'ai un autre projet aussi, toujours sur le fromage et le digital, parce que je ne quitte pas le fromage et le digital. Je reste dedans. Deuxième passion. Voilà. Et là, mais en fait, j'ai bien envie d'aller, eh bien, initier et égayer vos soirées, voire vos goûters avec des petites déconcitations de fromage en ligne. Voilà. Donc, ça, c'est une pépite. Je vous invite, si vous aimez le fromage, à la suite sur sa chaîne YouTube, parce qu'on a discuté tout à l'heure. Elle vous réserve des trucs, mais là, vous voyez une dame très classe. Elle vous réserve des trucs un peu foufous aussi. Je pense que c'est un peu trop folle. Voilà, c'est ça. Elle vous paraît un peu comme ça. Là, elle est un peu intimidée, en fait. Parce que je suis à côté. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, découverte des réseaux sociaux, automatisation de tes systèmes. Et ensuite, par rapport à ça, déjà des contacts. Des contacts. Alors, j'ai eu, au fur et à mesure de la formation, etc., j'ai eu des répercussions assez vite. Des contacts assez vite de personnes de l'étranger. Ah oui ? Voilà. Donc, des contacts qui ne se sont pas concrétisés. Enfin, les ventes ne se sont pas concrétisées tout de suite. Mais des renseignements sur mon activité, sur mon parcours, c'est ce qu'on me demandait au départ. D'accord. Des fromagers aussi sur LinkedIn. Ça, je vais oublier de te le dire tout à l'heure. Vas-y. Qui m'ont félicité sur LinkedIn. Waouh. Ça, c'est une belle... Des Français. Voilà. Qui m'ont félicité. Oui, et du français, maintenant. Je vous raconte. Alors, les petites anecdotes. On m'a appelée aussi une chef d'entreprise qui a créé, justement, elle appelle ça un site de rencontre. Comment dire ? Comment elle appelle ça ? Un site de rencontre pour les personnes, en fait, qui adorent les bons produits. Ah ! Une épicurière. Voilà. Donc, elle a créé ça. C'est une chef d'entreprise des Hauts-de-France qui m'a appelée et qui m'a félicité et qui m'a encouragée, qui m'a dit de continuer. Et j'ai dit là, je vois qu'il y a quand même des petites choses qui se passent. Donc, on va continuer. Voilà. Et donc, j'ai continué cette formation. Je n'ai pas abandonné. J'ai continué les coachings aussi avec Izzy en soirée, etc. Je suis rentrée dans le réseau d'Izzy également, où j'ai rencontré des femmes magnifiques. C'est vrai qu'on a une belle communauté. Oui. Une très belle communauté. C'est des femmes fantastiques. qui créent leur entreprise, des mères de famille qui ont des parcours de vie plus ou moins difficiles, etc. Et puis, voilà, l'alchimie s'est faite. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai reçu un message d'une petite fromagère. Enfin, je dis petite, mais pour moi, tout ce qui est... Elle fait un mètre cinquante. Non, je ne sais pas, on ne l'a pas rencontrée. Je dis petite, mais tout est grand dans le fromage. Oui, mais tout ça. C'est parce que sa fromagerie est petite, mais c'est pour ça que je dis ça. D'une Tunisienne, en fait, qui crée ses propres fromages. D'après ce que j'ai compris, elle crée ses propres fromages. Et voilà, on va travailler ensemble pour créer sa visibilité dans un premier temps sur les réseaux sociaux. C'est exactement ça. C'est ta cliente idéale, ça que je disais tout à l'heure. C'est ça. Et en fait, ce qui est... C'est ma formation, oui, mais bon. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, tu as eu des alliances stratégiques au sein de la communauté de votre marque Cézor. C'est ça. Puisque tu as une personne qui t'a fait ton logo. C'est ça. Un logo très caroline. On peut donner son nom. Virginie ? Oui, bah oui. Donc, c'est Virginie Lucas. Voilà. Qui se dit artiste du bonheur. Elle est fantastique. Et tu as aussi des alliances par des personnes qui vont venir. Puisque vous avez des métiers qui ne sont pas à la base compatibles. Mais qui finalement, le fromage rapproche tout le monde. Exactement. Exactement. Qui vont permettre des interviews croisées. Voilà. Et ensuite, tu as eu déjà ce développement en local en France. Voilà. Ce contact en Tunisie. Et donc après cette Tunisienne-là, j'ai été contactée par... Donc là, une Française qui s'est installée en Espagne. Qui apparemment a un parcours de vie aussi assez original. Et en fait, cette personne... Voilà. Ce qui est très très intéressant aussi de souligner. C'est que cette personne, cette femme, cette chef d'entreprise, a appris le fromage sur le digital. Elle a appris à couper les abondances, les meules de fromage et tout sur YouTube. Waouh ! Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit... Mais oui. C'est des incidences. C'est des synchronicités qui te montrent que tu es là. C'est incroyable. Et donc, elle a déjà une petite communication là, qui est réalisée sur les réseaux sociaux. Et elle avait passé une petite vidéo sur Instagram. Et c'est rigolo. Et je la vois couper une meule de fromage. Je pense que ça doit être une meule de comté. Au fil. Quand on coupe au fil. Et elle m'a dit... Vous savez, Caroline, moi je n'ai pas appris le fromage en fromagerie. J'ai appris le fromage par le digital. A couper le fromage par le digital. A réaliser, animer et décorer ma maison. Avec des images que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Et j'ai dit... Waouh ! C'est puissant Internet aujourd'hui. C'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, on va travailler avec cette personne qui est en Espagne. Qui est une Française. Qui a quand même pas mal de connaissances en fromage. Si elle a ouvert sa boutique. Et elle en ouvre une deuxième d'ailleurs. Bientôt. Deux boutiques. Deux boutiques françaises. En Espagne. Voilà, c'est ça. Et elle vend uniquement des fromages français. Elle a seulement un gruyère suisse. Et elle me dit... Je ne vends même pas de fromage espagnol. Pour le moment en tout cas. Peut-être qu'elle en vendra plus tard. Mais elle dit... Moi, je me focalise sur les fromages français. Parce qu'en Espagne... Il y a une communauté aussi de Français qui se sont installés là-bas. Ils ont besoin de produits français. Et notamment de fromages français qu'ils ne retrouvent pas là-bas. C'est ça. Voilà. Donc, elle a appris son métier comme ça. Par le digital. Et je vais accompagner cette personne. Et bien, à créer aussi sa marque personnelle. Parce que... Par contre, c'est une personne qui... Je la vois totalement sur le digital. Waouh. Ah non, mais qui est complètement détendue. D'accord. Mais c'est... Et d'abord, j'avais regardé un peu ses petites vidéos et tout. Sa page Facebook. Mais je lui dis, mais développez votre marque personnelle, quoi. Vous êtes Française. Vous êtes en Espagne. Vous avez créé votre boutique. Il faut vous montrer, en fait. Parce que c'est super de montrer les fromages qu'elle a. Elle a de très beaux fromages. Elle a des rocamadours. Voilà, comme on a ici. Des rocamadours. Elles sont des fromages de qualité. Mais elle me dit, mais je n'arrive pas, en fait, à faire percevoir ce que je fais. Mais je dis, c'est vous, en fait, qu'il faut. C'est vous. Il faut vous montrer. Montrez votre tête. Créer votre marque. Parlez des fromages. Je ne dis pas tous les jours. Peut-être qu'elle n'aura pas le temps. Mais une fois par semaine, quoi. Mais c'est ça aussi le pouvoir de la vraie consultante. On n'est pas coach. On n'est pas certifié coach. Mais c'est du coaching. D'arriver à discuter avec une personne. Tu l'as vue. Tu as vu ce qu'elle était capable de faire. Et tu l'emmènes vers ce qu'elle est capable de faire. C'est ça. Et ça, c'est magique. Parce qu'en plus, ces deux personnes-là, ce sont qui sont à l'étranger. On a le développement local. Et là, on part de développement à l'étranger pour la même activité. Tu n'as pas fait quelque chose en plus pour être connu à l'étranger. Et tu te retrouves avec tes clientes idéales. Tout à fait. Ça, c'est magique. Ça, c'est magique. Franchement. Et c'est le pouvoir aussi de cette formation. Votre marque, c'est vous. En fait, on apprend grâce à cette formation vraiment à qui. Merci. Mais moi, je les ai trouvées. J'ai fait mon document. Je l'aurais dû te ramener. C'est tout brouillant. Il y en a partout. D'accord. Mais c'est lequel ? Ma cliente idéale. D'accord. Et bien, c'est hyper précis. Parce qu'on peut aller très, très loin pour trouver sa cliente idéale. On va vraiment dans les détails. Jusqu'à la boisson. Jusqu'à la... Côté. Voilà, tout à fait. Et de toute façon, le forment, je peux s'accorder avec des quantités de choses. Généralement, on l'accorde avec un vin, un champagne. Mais voilà, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et tu vas aller beaucoup plus loin que ça. Et je vais aller beaucoup plus loin. Maintenant, nous avons à l'œil. Voilà, je vais aller beaucoup plus loin que ça. J'ai des grandes, grandes, grandes idées. J'ai envie de... On va peut-être aller voir les femmes quand même. Parce que moi, je me suis aperçue qu'entre femmes, on aimait bien déguster notre fromage. sans des hommes. Il y a beaucoup de choses quand même de faire sans les hommes. Sans les hommes. Ça n'empêche pas de le faire avec des hommes aussi. Ça n'empêche pas de le faire avec les hommes. Mais on aime bien se réunir ensemble, déguster un bon plateau de fromage. Et pas forcément avec de l'alcool. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne boivent pas d'alcool. Oui. Moi, je sais que j'en boive très, très peu. Voilà. Donc, quelques fois, moi, quand je faisais... Parce que j'ai fait des dégustations de fromage. Et whisky. Parce que c'est une boisson que j'adore, le whisky. D'accord. Donc, j'ai organisé... Voilà, quand j'ai été en fromagerie, avec une experte en whisky. On organisait des dégustations de fromage et whisky. Et je me suis aperçue que forcément, le whisky, ça ne convient pas à tout le monde. Et notamment aux femmes. Et je me suis aperçue qu'en fait, on peut accorder le fromage avec beaucoup de boissons. Et notamment le thé. Voilà. Donc, je me forme aussi à ça. À déguster le fromage avec du thé vraiment de très, très, très haute qualité. Et je suis accompagnée par une experte fromagère belge. qui me forme notamment sur des dégustations de fromage et thé. Voilà. Mais là, avec elle, on est dans le next level. Cette personne est très, 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 très discrète et ne veut pas que je prononce son nom. Eh bien, elle a bien raison. Donc, voilà. Mais c'est ça, les... Je la laisse. Comme dans Itch. Tu sais, c'est qu'une carte de visite qu'on se donne. Voilà. Donc, tout ça, voilà, ça mûrit, ça mûrit, ça mûrit et ça va sortir dans quelque temps. Et on me retrouvera en ligne pour faire des dégustations de fromage, de thé et autres. Et des vidéos sur tous les fromages. Oui. Ça, ce serait vraiment parce que... C'est une idée qu'on a eue tout à l'heure. Tu l'avais déjà. Moi, j'ai cru l'avoir. Je l'avais déjà. Mais après, Izzy, elle me dit, oui, tu dois faire ça, ça, ça. Oui, je vais le faire. Je vais le faire, Izzy. Contacter des gens. Oui, contacter des gens. Faire des vidéos YouTube pour parler de mes fromages préférés. Déjà au départ, ceux que je connais bien. Et puis, contacter, pourquoi pas, des personnalités pour leur faire parler de leur fromage préféré, de leur histoire, etc. Et puis, créer une discussion autour du fromage et des personnalités. Voilà, je vais contacter. Moi, je veux bien connaître le fromage préféré de Jean-Jacques Goldman. Si tu l'as, tu me dis. Ah, ben, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, je t'inviterai à déguster le fromage avec Jean-Jacques Goldman. Alors, on a essayé d'avoir pour le sommet. Ah. Mais il ne fait plus d'interview aujourd'hui. Alors, on a tenté vraiment. On a cherché la personne la plus importante qu'on pouvait prendre. Oui. Pour moi, en fait, dans la vie, toutes les réponses, c'est soit Disney, soit Goldman. D'accord. Toutes les réponses, tu les as dans les deux. Je suis sûre que c'est vrai. Mais on fera un quiz. Oui. Mais je pense que c'est une super bonne idée, en fait, parce que le fromage, c'est quand même une des bases culturelles. C'est pour ça que je trouve que ce que fait Caroline est tellement important parce qu'on a tendance au quotidien à reprendre tout le temps, tout le temps les mêmes fromages, aller dans le rayon et choisir exactement les mêmes fromages. Alors, peut-être, déjà, commencer à regarder les vidéos de Caroline, regarder les différents fromages. C'est des petites vidéos assez courtes qui vont vous parler des fromages. Et puis, dites-vous, pourquoi pas aller dans un fromager, goûter le fromage et ensuite faire un petit commentaire à Caroline. Juste lui dire, on a goûté, on aime ou on a goûté, on n'aime pas, mais on a goûté. C'est, sortez de votre quotidien, partagez cette passion parce que c'est une vraie passion. Il y a combien de fromages en France ? Oh, il y a combien de fromages en France ? C'est-à-dire que c'est difficile à dire parce que si tu veux, il se crée tous les jours des fromages. D'accord. Voilà. Donc, à la base, tu as les AOP, les AOP qui ont vraiment un cahier des charges où tu retrouves tous les fromages principaux de France, les camemberts, les comtés, certains chèvres aussi, ça sont les AOP. D'accord. Et après, tu as tout autour des producteurs, des créateurs de fromages qui créent des fromages tous les jours. Et oui. Donc, tu as une quantité de fromages en France. Et à travers ma passion, je rends hommage aussi à tous ces créateurs et producteurs de fromages en France. Et puis, je partage aussi mes idées, mes... comment dire ? Et puis, je parle aussi surtout des fromages que j'ai vendus et ceux que je préfère. Autant faire ce qu'on a. Voilà. Parce que j'en ai tellement, tellement dégusté, tellement vendu et j'en ai découvert aussi. Voilà. Donc, j'ai plein de choses à raconter par rapport à ça. Et bien, c'est ce qu'il faut. Donc, on va faire un petit tour de plateau. Est-ce que tu veux bien nous montrer ce qu'il y a sur ce plateau ? Alors, sur ce plateau, donc, vous avez... Je suis peut-être le mieux. Vas-y. C'est peut-être mieux comme ça. Vous avez fait un chouillon ? Comme ça. Comme ça. Voilà. Nickel. Voilà. Donc, en fait, c'est un plateau qui est pour dégustation d'entre amis. Tout à fait. Allez. Donc, on fait dans la simplicité. Voilà. Je suis très belle, il y en a 40. Donc, dans un premier temps, vous avez le rocamadour ici. Alors, pourquoi j'ai ramené le rocamadour ? C'est le fromage préféré d'Igi. Eh oui ! Voilà. J'adore ça. Petit rocamadour. Très crémeux. Là, on est vraiment sur de la souplesse. Il est très jeune. Voilà. Tout en douceur. Je dis à tout ça. Donc, ensuite, vous avez ici une pâte pressée cuite. Donc là, on est sur du lait de vache. Donc, c'est un comté qui a fini 15 mois en cave et qui est, on va dire, cristallisé. Voilà. Ici, non, ce n'est pas un camembert. C'est une pâte à courte fleurie. Ça s'appelle le galet d'Anjou. Donc, c'est un fromage qui est fabriqué du côté de la Loire, du côté des châteaux de la Loire, etc. Très doux, très crémeux également en bouche parce que j'ai voulu le prendre jeune. Et vous avez une saveur en fin de bouche un peu de noisettes, mais très, très, très légère. Et vous avez ici le petit fromage des Hauts-de-France. Non, ce n'est pas un maroilles. Non, ce n'est pas un vieux gridline. Non, non, non. C'est un cœur de chèvre du pays boulonnais. Voilà. Parce que je suis de Boulogne-sur-Mer. Je peux le dire. Tu dis ce que tu veux. Voilà. Des Hauts-de-France. Et donc, c'est un cœur de chèvre qui est assez jeune aussi également, qui est très doux aussi en bouche et très lisse. Très lisse en fin de bouche. Voilà. Donc, j'ai voulu un peu innover avec un petit cœur de chèvre sur le plateau. Et donc, si vous voulez voir d'autres fromages, d'autres types de plateaux, eh bien, n'hésitez pas à aller suivre Caroline si vous êtes un adepte de fromage. Si vous êtes fromager et que vous souhaitez aller plus loin, alors, dans un premier temps, je vais vous inviter tout simplement à envoyer un petit message à Caroline puisqu'elle a un club privé fromager qui regroupe actuellement 39 francs. Oui, 39. Voilà. C'est gratuit en fait. Et une fois par semaine, elle fait une petite animation le vendredi matin où elle part des fromages, etc. Le but, c'est de permettre aux fromagers d'avoir encore plus de compétences, pouvoir être encore plus meilleurs, comme on aime. Quant aux accompagnements et formations, vous avez tout sur sa chaîne YouTube ou sur le site Internet que vous allez également trouver en bas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en mots de la fin ? Eh bien, pas plus. Je dirais pas plus. Surtout, mangez des fromages. Mangez des très très bons fromages. Et allez chez votre fromager. Voilà. Allez chez le fromager de votre ville, chez le producteur de votre coin si vous n'avez pas de fromagerie dans votre coin, dans votre ville. Mangez de très bons fromages. Et puis, voilà. Je vous retrouve. Je vous dis à bientôt. Donc, je dois te remercier. Et te féliciter de ton parcours parce que tu as été très très assidue. Tu as implémenté très rapidement. Chaque fois que tu avais un problème, tu es venu au coaching et tu disais « Easy, je suis bloquée sur ça. » « Easy, je suis bloquée. » Et on t'est bloquée systématiquement en temps réel. Et tu as avancé. Là, tu es en train de faire ta certification Calliope pour être centre de formation. Qui prouve aussi l'expertise et les connaissances qu'on a. Parce qu'on ne rentre pas à Calliope aussi facilement qu'on rentrait chez DataDoc. Et donc, franchement, honnêtement, simplement, prends deux secondes pour te féliciter. Mais bien. Je prends deux secondes pour me féliciter. Félicite-toi. Sois heureuse. Devant la caméra. Non, mais pas toi. Non, mais parce que tu es tellement dans l'action. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je suis énormément dans l'action parce que je suis une passionnée. En fait, c'est ça. Et quand on est passionné, je pense que c'est la même chose pour toi. Tu m'as dit un jour, tu me disais « Je ne sais pas comment tu fais pour faire autant de choses. » Oui, tu fais ça aussi. Je fais ça aussi. Avant, je faisais, mais je ne m'en apercevais pas parce que j'étais plus dans le travail et tout ça. Il y avait plus de choses à apprendre. Il y avait plus de choses à apprendre. Mais quand on est passionné, en fait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Ça part dans tous les sens. Ce qu'il faut, c'est remettre tout dans l'ordre. Avoir le post-it. Avoir le post-it. Le post-it, c'est d'avoir quelques focus. Voilà. Ou le carnet comme toi. Le plan que tu m'as montré tout à l'heure avec les différentes couleurs. Et voilà. Le plan d'action. On peut appeler ça comme ça. Le plan d'action mensuel. Voilà. Croire en soi. Ça, ce n'est pas toujours évident. Bien s'entourer. Au début. Bien s'entourer. suivre les bonnes formations. Ça, c'est important. Vous en avez acheté beaucoup. J'en ai acheté pas mal. Pas mal, pas mal. Des bonnes. Oui, bien sûr. Des bonnes, des moins bonnes. Enfin, là, si tu passes par là, coucou. Coucou. Ça, le développement personnel, ça m'a énormément aidée aussi. Et puis, après, tout se fait. Tout est alchimie, en fait. Et puis, en fait, tu te crées ton réseau et tu te rends compte que les connexions se font avec les personnes. C'est magique. Et ça, je m'en suis aperçue. Là, je commence. Voilà, je m'en suis aperçue il n'y a pas longtemps. Et je me dis, ah bah oui. Bah oui, il y est venu. Bah oui, voilà. Je suis passée aussi par l'aide de Farida Khadiri, voilà, qui est venue aussi. J'ai été aussi aidée au départ par des chefs d'entreprise de ma région. J'ai adhéré à une association qui s'appelle Les Mains Preneurs. Oui. Donc ça, ça m'a aidée aussi au départ à rencontrer des personnes comme moi qui n'étaient pas du tout en fromage. Non, mais c'est des femmes chefs d'entreprise. Qui ont créé leur entreprise beaucoup sur le développement personnel. Donc ça aussi, au départ, voilà. J'étais dans ce milieu-là. Et puis moi, je suis arrivée chez eux. Et puis j'ai dit, bah je veux faire du fromage digital. Et puis ils m'ont dit, ouais ! C'est ça. Voilà, bon bah j'ai dit, c'est bon. La première fois que t'as dit, on te disait super. Voilà. J'ai encore arrivé, ils m'avaient fait une petite vidéo. Oh. Voilà, donc tout ce que je veux partager, c'est quand on croit en ce qu'on fait. Et bah on y arrive, quoi. C'est exactement ça. Le succès est une suite d'action logique. Exactement. Du travail aussi. Faut faire les actions. Pas parce qu'on a la liste. Mais voilà, après tout se passe. Bah merci pour ce partage. Je t'en prie. Je te remercie, Izzy, pour tout ce que tu as fait. Pour tes accompagnements. C'est qu'on sort jamais du coaching. Les soirées de coaching. Tu reviens quand ? Les blablablas aussi, c'est bien aussi. Les petits blablablas. Ça fait du bien aussi, des fois. Et puis, voilà. Puis je continue. Alors, je vais te faire un truc. Je vais te laisser faire un truc. Vas-y. Je suis sûre que tu en as rêvé toute ta vie. Vas-y. Et surtout, n'oubliez pas. Et surtout, n'oubliez pas. Votre marque, c'est vous. T'as oublié le doigt. Votre marque, c'est vous. Non, votre marque, c'est vous. Ah oui, votre marque, c'est vous. Ah oui, c'est vrai que tu fais ça. Tu veux le faire toute seule ? Allez. Et surtout, n'oubliez pas. Votre marque, c'est vous. Bravo. C'est pour pouvoir couper. Ah d'accord, elle fait 43 minutes. Eh ben, écoute.